Et bonjour, bienvenue sur l'anarchie du gaming pour notre épisode 2 de Tales of Iron et notre chasse au platine. Donc on avait réussi à faire quelques trophées, bon c'est surtout des trophées liés au scénario. Ah, une nouvelle arme, allez on va tester. On avait eu un trophée lié au fait d'avoir tué 25 grenouilles et il y en a un pour chaque race. Donc ça c'est des trophées qui vont tomber tous seuls aussi. Et on est à la recherche du forgeron. Qui est emprisonné dans une tour et il va falloir aller chercher une hache. Et donc ça va être notre arme. A deux mains. Et donc on va pouvoir, hop, avec la flèche de gauche, arme à une main. Flèche de droite, arme à deux mains. Et du coup, on a le trophée en question de s'être équipé d'une arme à deux mains pour la première fois. Ah oui, donc ici, vous avez la map. Voilà, bien vu l'artiste. Ici, vous avez les quêtes éventuellement que vous avez à faire. Principal ou secondaire. Et là, c'est le petit menu avec les différents objets que vous avez. Et donc là, on voit bien qu'il va falloir qu'on aille tout à droite. Et là, il nous dit qu'avec une arme à deux mains... Alors du coup, le R2, ça va être les coups d'armes à deux mains. Le R1 à une main. Et donc le triangle pour tout ce qui est arme de G. Et donc ici, on a un petit coffre avec une... Statue ! Ça fait partie d'une quête secondaire optionnelle, oui. Obligatoire pour le trophée, pour le platine aussi. Et là, donc vous voyez, une attaque chargée. Sur les gros qui utilisent le bouclier, ça permet... De briser la garde. Et donc là, on peut avoir une petite masse. Bon, je vous ai dit tout à l'épisode précédent que je préférais les lances. Mais une des meilleures armes du jeu... C'est, vous verrez bien, c'est une arme sur un boss caché, entre guillemets. Et donc là, hop, à nouveau. Et là, hop. Il est là. Ah mais je fais n'importe quoi et là donc on a une nouvelle armure qui nous protège énormément contre les grenouilles et là on a une arme qui fait autant de dégâts mais un peu plus légère oh 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 le smith was alive but the key to his freedom was held by blockie magoo merciless leader of the swamp slayers he squatted atop the tower croaking orders to his clan the village would soon be a ruin and the frog spawn would feast on the dead donc une petite sauvegarde et donc là une armure qui nous protège énormément contre les mousticaux et donc s'il nous la donne maintenant ce n'est pas pour rien ça va voilà mon c'est égile la d'es il je vais être trompé deux boss heuu J'aurais dû garder mon armure pour coller le crapaud. Sous-titrage ST' 501 Il faut utiliser votre arme aussi, mais on sait qu'il y a une réserve de ptèche. Il a croqué ses dernières ordres. En fait ici on va affronter notre boss qui est justement une espèce de grosse mouche. C'est pour ça que je pensais... Je pensais que c'était maintenant, et en fait non, pas du tout. Donc on pense à refaire notre plein de flèches. Et on peut délivrer notre forgeron. Et voilà du coup on vient d'avoir le trophée sauver les frères de Reggie. Donc là c'est généralement du jus d'insectes. Et donc là on voit qu'ici il y a quelque chose à déverrouiller. Alors le poison, très très efficace. N'hésitez pas à vous en servir. Donc là, hop, on a deux quêtes. Ah non, on peut s'en équiper que Dean à l'enfant. Autant pour moi. Et voilà, je crois qu'on peut en avoir que 3, tout ça au maximum des potions. En haut, il n'y a rien de plus. Donc il y a un trophée aussi, avoir récupéré 25 pièces d'or, je crois, ou 20 pièces d'or. Et 20 lingots. Là on voit que la quête, elle est juste en bas. Donc on va y aller de ce pas. Et il y a un peu de temps. Ah oui. Ça va le temps. Ça va, je crois. Ça va. Et c'est ça. Ça va. À plus de temps. Ça va à peu près. Ça va, mais c'estgression. Ça va. Ça va. Et voilà ! Vous voyez, tué, vingt-cinq tard. Mais non, il faut juste se protéger contre eux. Il n'y a pas besoin d'aide. Donc il faut qu'on continue. N'oubliez pas les hauteurs, vous allez perdre un peu de vie pour rien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. Alors, une arme. On va faire énormément de dégâts. On ramasse tout. Et donc là, c'est une zone empoisonnée. On pourra y aller que lorsqu'on aura l'outil nécessaire pour traverser cette zone. Oh, non. C'est parti. Je ne me souvenais pas qu'elles étaient autant agressives. Et du coup, on va aller se faire la quête secondaire. Tant qu'on est là. Alors, vous voyez, on peut éventuellement les refaire. Mais on ne gagne pas de pièces d'or. Les pièces d'or, c'est que sur la première quête. On va voir que la quête, elle est juste là. C'est parti. C'est parti. Le jeune ranger warned le king de ce qu'il se passe. Grubbes comme ces... ...le ne pas être sous-estimé. Et donc là, hop, entreposés. Et vous voyez, défense énorme. Mais on commence déjà avec un peu lourd. Les pièces d'or, elles étaient allées et l'eau s'est cachée. Je crois même qu'on peut commencer à les voir un peu en bas, voilà, parce qu'ici on a un objet de quête, et donc là comme je vous disais, hop, on se laisse tomber, oh j'avais esquivé, je sais pas, on se laisse tomber, on se laisse tomber, donc là vous voyez qu'il y a un coffre, et que c'était un petit beats, on se laisse tomber, Donc on va aller voir ce qu'il se passe dans cette pièce là. Et donc là vous voyez qu'il y a une nouvelle. Il y a un nouveau tonneau, le tonneau de poison pour refaire le stock. Fuuuuck. Et donc là il y avait une arme à deux mains dans la caisse qu'on a cassé en haut. Il y a un trophée qui demande à récupérer toutes les armes. Armes et tenues. C'est parti. Donc trois coups chargés suffisent à tout péter. Et donc là on va repasser par ici et remonter tranquillement. Après ça va être un empoisonné. C'est parti. Cool, les deux en même temps. Vous voyez les zones empoisonnées, on ne va pas pouvoir y aller. C'est parti. Comme ça on a fait un peu d'exploration. On a trouvé quelques armes. Je sais que là-haut il y a une quête. On va voir s'il n'y a pas de quête. Il n'y a pas de nouvelle quête. Du coup on rentre. On va faire une petite sauvegarde. Alors, les pièces d'or on ne va pas pouvoir en récupérer. Il y en a un nombre défini dans le jeu. Par contre, les lingots, si vous n'en avez pas assez, à un moment donné on pourra en échanger justement contre des morceaux de scarabée. Ou alors on pourra échanger des lingots aussi contre des morceaux de scarabée. Et donc là, on rentre au château. Et sauf que là, pour le coup, on peut récupérer un bouclier. Et voilà. Récupération de minée de fer. Donc on en a récupéré vert. Du coup, on a eu le trophée. Sur chaque vidéo, je mettrai un timer justement pour tous les trophées. Je veux pas vue... C'est parti pour tout le monde. On va aller voir. ... ... ... ... ... ... ... N'importe quoi... On va se reposer... ...il est pûté sa vie... La saveur pourrait encore se mente dans les places, mais ce n'était pas assez pour arrêter l'assiette de vendre comme ce verri, de vendre ses biens. Et donc là vous voyez on va pouvoir acheter des plans, on pourra acheter éventuellement aussi faire le plan de flèches Et on va retourner au château On n'a pas accès au forgeron encore ? Toi au lieu de voir, on va te dépler ! Sniff, je peux pas dépenser mes plans d'armes et d'armures pour le moment Oh la belle statue ! Monument pour honorer son père, King Rattus Il mourrait après que son roi était safe Sous-titrage ST' 501 Oh la petite Aaaaaaaah Et mais Alors, quelque chose d' ganska Et donc là on vient de nous donner une arbalète et deux plans. Toujours, on fait le plein, je le répéterai jusqu'au... Je ne répéterai jamais assez. Je veux aller dans ma crypte. Je veux aller récupérer mon arme. Le chef voulait que les rénovations commençaient avec la cuisine, en tant que rébuilder un ford à son travail. Apparemment, aussi un travail dépensé. Dans l'âge du roi de Reggie, il a inventé la taxe. Mais pour maintenant, il a besoin de compléter les questes pour l'Elderrat pour mettre des coins dans les coffres royaux. Sniff, moi c'est le forgeron. Le pistolet, il n'y a pas besoin. Il faut aller leur parler pour déclencher une quête. C'est vrai. Bon, on va aller chercher la quête. En fait, il demande 8 pièces d'or, mais en fait, c'est pour avancer dans l'histoire. On va dire que ça reste crypté. Et vous voyez, là on peut échanger des morceaux de bestioles contre des lingots de fer. Et là, deux lingots de fer contre des... ... Il n'y a pas de quête. Et donc la vie qui commence à reprendre petit à petit son cours. Ah oui, il va falloir trouver une roue. Et donc la tuer 25 mouzi. Ça pareil, de toute façon c'est le genre de trophées qui vont tomber tout seuls. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà. Voilà. On a récupéré notre roue. Et donc on a une quête. Qui va nous rapporter 4 pièces d'or, 5 clangos. Et on va tuer de la grenouille. Ah, on a un nouveau point de TP. Ça c'est cool. Donc là c'est notre quête de la roue. Et là c'est notre objectif. C'est parti. C'est parti. Le petit plein de flèche. Et là il faut qu'on descende. Il faut que je descende. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Bon, et... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501